Welcome in Ciganie est un festival dédié aux musiques et cultures tziganes et balkaniques. L'idée c'est de rassembler le temps d'un week-end assayissant dans le Gers, les plus grands artistes d'Europe de l'Est, des artistes tziganes, également des artistes de jazz manouche, de flamenco, c'est de présenter la diversité des différentes communautés tziganes. On ne peut pas les apprécier que pour leur musique, mais pour tout ce qu'il y a à côté, il y a beaucoup de choses, que ce soit la cuisine, les danses, les croyances, les lieux de vie, leur manière de vivre. Je trouve que c'est intéressant et enrichissant pour moi et toutes les personnes qui participent à ce festival. On accueille chaque année 4500 festivaliers, il y a 130 bénévoles, on a au total près de 120 artistes de 6 pays différents, et on a une trentaine de partenaires et sponsors, dont la région Midi-Pyrénées. La région Midi-Pyrénées nous aide au niveau du financement pour mettre en place le festival, également en termes de communication, pour faire parler du festival. Nous, les bénévoles, on arrive en début de semaine, et on essaie de tout mettre en place, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est accueil du public, accueil des artistes, c'est très important. On veut créer le temps du festival, des rencontres entre la population locale et les communautés roms et tziganes. Et donc, on a mis en place des ateliers avec des familles roms qui vivent dans un quartier en particulier, le quartier du Garros à Roche. C'est une bonne idée qu'ils le fassent ici, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont d'origine Kosovo ou des Balkans. Au niveau environnement, sur le festival, il y a les Eco-Cups, qui permettent aux gens ou de ramener leur verre chez eux ou de le rendre ici pour justement ne pas avoir deux fois plus de poubelles que prévu. On a mis en place des toilettes sèches qu'on réutilise en compost. Toutes les cuisines sont chargées de récupérer tous les déchets alimentaires pour s'en servir en compost. J'écoute, oui, régulièrement de la musique balkane toute l'année. Il n'y a pas de saison pour la musique balkane. C'est une espèce d'énergie qui te donne un mouvement pour danser, c'est extraordinaire. J'apprécie énormément la deuxième année qu'on vient. Et ce soir, c'est vraiment génial.